SpaceX est en préparation pour le décollage de la fusée Falcon Heavy pour la première fois en 40 mois. Ça fait déjà 40 mois qu'on attend. Elle va décoller à l'Halloween. SpaceX a assemblé le quatrième Falcon Heavy pour le premier lancement de la fusée en 40 mois. Une photo partagée par SpaceX le 23 octobre montre que la société a attaché les trois boosters du premier étage de Falcon Heavy lors de la préparation des tests de pré-lancement. Simultanément, les travailleurs ont achevé la tâche tout aussi importante de conversion du transporteur et recteur, le TE du 39A, qui ont été configurés pour les fusées Falcon 9 à un seul cœur pendant trois ans. Les transporteurs et recteurs, les TE que SpaceX utilise pour tous les lancements de Falcon, sont un peu comme une colonne vertébrale mobile et une tour de lancement combinée. Leur premier objectif est de transporter des fusées Falcon horizontales vers et depuis leur hangar d'intégration et leur rampe de lancement. Ils sont également chargés de lever les fusées Falcon à la verticale et de les abaisser pour le transport ou l'accès des travailleurs. Plus important encore, ils se connectent au système au sol d'un pad et distribuent le propergol, les gaz, l'énergie et les câbles de communication au Falcon 9 et au Falcon Heavy via plusieurs ombilicaux et ports à déconnexion rapide. Falcon Heavy, qui ne peut être lancé qu'à partir du LC39A, a trois fois plus de boosters que Falcon 9. Il nécessite des modifications importantes du transporteur et recteur, le TE, du pad lors du basculement entre les deux. Le processus est beaucoup plus difficile lors du passage du Falcon 9 au Falcon Heavy et attendre près de trois ans et demi entre les lancements de Falcon Heavy n'a probablement pas facilité la conversion. Mais le 23 octobre, après de nombreux tests et des semaines de travail, le pad 39A a récupéré le cadre de réaction qui se fixe au bas des fusées Falcon et a été ramené à l'horizontale. Pendant les opérations normales du Falcon 9, le hangar d'intégration du 39A est suffisamment grand pour que deux ou trois boosters Falcon indépendants répondant que le TE roule à l'intérieur pour récupérer un Falcon 9 au complet. Plus important encore, le booster et l'étage supérieur du Falcon 9 peuvent techniquement être intégrés sur le côté installé sur le TE lorsqu'il est prêt. Mais avec Falcon Heavy, qui a un premier étage semblable à trois boosters Falcon 9 assis côte à côte, il n'y a pas assez de place à l'intérieur du hangar pour intégrer la fusée avec le TE à l'intérieur. Pour Falcon Heavy, le TE ne peut donc retourner dans l'hangar qu'une fois que les trois propulseurs et l'étage supérieur de la fusée ont été entièrement assemblés à la verticale sur le pad de lancement. Et la photo du SpaceX du 23 octobre montre que trois des quatre grues nécessaires à cet ascenseur semblent déjà être en place, confirmant en outre que le retour en arrière de TE est imminent. Une fois que le TE est revenu au hangar et que le Falcon Heavy est attaché, la fusée sera finalement transportée vers le pad et emmenée à la verticale pour la répétition en tenue humide, la Wet Dress RealSong et les tests de tir statiques. Plusieurs sources rapportent que Falcon Heavy devrait être lancé au plus tôt le 31 octobre à l'Halloween. Par contre, après 40 mois d'attente, il y aura certainement des délais. Pour le quatrième lancement de Falcon Heavy, les trois propulseurs de la fusée sont nouveaux, tout comme son étage supérieur et son carénage de charge utile. Lors du lancement, SpaceX abandonnera intentionnellement le nouveau noyau central de la fusée, tandis que ses deux propulseurs latéraux tenteront un atterrissage quasi simultané à Cap Canavera. Ça va être spectaculaire! Et SpaceX apportera une charge directement en orbite géostationnaire. Une mission exceptionnellement difficile qui nécessite que l'étage supérieur de la fusée navigue dans l'espace pendant environ cinq heures entre deux activations du moteur majeur. Falcon Heavy insérera donc des mystérieux satellites de l'USSF-44 sur une orbite circulaire à environ 35 600 km au-dessus de la surface de la Terre. À cette altitude, la vitesse orbitale correspond à la rotation de la Terre. Et n'oubliez pas que Falcon Heavy, c'est la fusée la plus puissante du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada